Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous rejoins aujourd'hui pour une vidéo tirage de cartes. Alors en ce moment les températures sont plus douces mais on a encore besoin de se réchauffer. Alors je vais prendre directement pour commencer l'oracle du pouvoir personnel. Je rappelle que le pouvoir personnel c'est ce qui permet vraiment de prendre sa place. En ce moment on est dans le rayonnement, dans le fait d'être soi-même et de vibrer sa lumière tout simplement. Alors quel est le message pour commencer la vidéo, quel est l'encouragement, le conseil pour toute la communauté ? C'est, j'ai confiance en moi, c'est ce que je vous dis, on est sur le rayonnement, regardez elle rayonne. Elle a un soleil intérieur qui se voit à l'extérieur et ce n'est pas une blague, voilà, c'est vraiment ça le message. Et ensuite j'ai je capitule, c'est-à-dire vous êtes assez, laissez-vous porter par les eaux, je capitule, je laisse germer. Moi je crois que j'ai cette carte, en tout cas en ce moment, ça me fait penser à une femme enceinte qui a une idée, elle est en train de germer à l'intérieur d'elle-même et ça va sortir bientôt, dans quelques mois. Si vous ne rayonnez pas encore, c'est pour bientôt, peut-être une dernière carte, je vais voir. C'est déjà pas mal, oui, une dernière carte, je crois au timing divin, c'est ce que je vous disais il y a deux secondes, c'est que chacun va manifester son résultat dans quelques mois, c'est comme pour un enfant et je suis célébrée. Faites vos petits pas, vos petites victoires, c'est pas en fait, j'ai envie de dire en fait, pas uniquement quand il y a un gros résultat, un truc de fou, par exemple ça fait longtemps que j'attends d'avoir ce contrat, je le signe enfin, je célèbre ce pas, non, c'est la somme de tous les pas, c'est la somme de tous ces petits micro-micro pas, comme se lever régulièrement tous les matins à la même heure, pas de grasse mat, pas dimanche, je fais la grasse mat, etc. Si vous êtes dans cette optique, c'est chacun sa religion j'avais envie de dire, c'est vous qui voyez en fait. Ensuite, connecté et libre, celui que j'aime bien, de Lorraine à l'état, avec un magnifique papillon, le papillon, une carte qui tombe, la transition va bientôt ouvrir ses ailes pour vous, ce que j'entends, c'est que c'est peut-être pas encore là, pour certains c'est déjà là, manifeste-toi, on a besoin que ça se manifeste, on a envie que dans la matière il y ait des résultats, la manifestation c'est ça, c'est je vis la vie de mes rêves, c'est pas je vis à peu près la vie de mes rêves, c'est je vis la vie de mes rêves. Bon, chakra de la gorge, chakra couronne et chakra, non je rigole, et chakra du cœur, le cœur, le cœur innocent, encore ce papillon, c'est ce que je vous dis, c'est un peu ce qui va vous permettre d'avancer, et en dos j'ai la responsabilité, c'est-à-dire que je suis responsable de ma vie, et vous êtes à votre place, ça fait deux fois qu'elle revient, il y a les peurs quand même derrière, qui vont guérir avec tous les chakras lorsqu'ils seront alignés, voilà ce que je comprends. Le cœur, c'est la légèreté, c'est-à-dire qu'un ours on ne verrait pas courir après un papillon, vous le verrez plus tôt, je ne sais pas moi, il ne s'amuse d'un rien en fait cet ours, c'est la stabilité qui arrive, l'équilibre, et chakra couronne, fiez-vous bien votre intuition, chakra de la gorge, exprimez-vous, ça va passer par le fait de dire certaines choses, voilà. Je range les cartes, et je vais prendre Dis-moi que tu m'aimes, et les gardiennes du ciel. Alors Dis-moi que tu m'aimes, c'est un peu un jeu de cartes que j'ai pris, parce que je me suis laissé influencer, voilà, avec un magnifique papillon, non je rigole, si, bah oui, un papillon dessus. Alors le papillon, ça ne me revient pas là comme ça, c'est un symbole très fort, pas de transformation, mais d'autre chose, quelque chose que je n'avais pas l'habitude d'entendre, mais là je l'ai entendu, ça m'a fait un peu bizarre. Je ne sais plus, étend tes ailes, non, ce n'est pas ça. Je vais prendre les cartes. Première carte, donc, quel est le conseil pour les personnes qui regardent la vidéo, ce n'est pas pour moi. Abondance, oui, récolte, c'est ce que je vous dis, c'est que là, vous allez manifester ce que vous attendez depuis longtemps. Tirage hyper positif, voilà. Première question, qu'est-ce qui bloque dans ma vie amoureuse ? Et ça va être, effort, fatigue, lassitude, c'est la routine. C'est la routine qui bloque dans votre vie amoureuse, vous devez sortir de votre zone de confort. Autre carte, donc celle-là je la prends. Qu'est-ce que, vers quoi, quel est le prochain pas à faire ? Liberté, autonomie, mobilité, vous êtes libre. Vous êtes libre, en fait, de vous exprimer, d'aller là où vous voulez et de changer votre routine. Voilà, vous avez le droit. Vous êtes mobile, vous êtes souple, soyez souple. Voilà. Autre question par rapport à, donc, qu'est-ce qui, quel est le prochain pas ? Précision sur le prochain pas, j'ai envie de dire, ça va être santé, spécialiste, finance. Peut-être que vous pensez que vos finances vous empêchent de bouger, ce qui est, à mon avis, faux. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour, voilà, pour avancer ? Je vois encore ce papillon. L'abondance, oui. C'est me dire oui. C'est me dire oui. Savoir que je peux faire, en fait, des investissements. Voilà. C'est être, c'est de viser la joie et le bonheur. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Pour que je sois plus en joie. Il y en a justement à faire. Et je dois en prendre une autre. Si on peut avoir des précisions sur finances. Et j'ai le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Vous êtes en mode sacrifice, dans un domaine, dans quelque chose, en fait. Vous dites oui à quelque chose, alors que vous devriez dire non. Voilà. Je vais essayer de compléter un tout petit peu avec les gardiennes du ciel. Je change de jeu. Ce qu'il ne vous met pas en joie, vous le laissez tomber, en fait. J'entends, pour certains, il y a beaucoup de choses qu'il ne me met pas en joie. Mais bon, c'est un leurre aussi. Alors, c'est une illusion. Oui, il y a beaucoup de peur. J'ai tiré la carte des peurs tout à l'heure. Il y en a qui sont bourrés de peur. Ça va être l'une des visions. Faites confiance à votre intuition stellaire. Vous savez au fond de vous ce que vous devez changer. Voilà. Faites confiance à votre intuition stellaire. Et de l'autre côté, j'ai questionné votre vision du bonheur. On l'a deux fois, bonheur. Voilà. Pour joie, sourire, elle est tombée exactement dessus. C'est questionné votre vision du bonheur. Je peux vous lire le livret pour que... La sobriété. Tiens. Pour que vous ayez... Alors. Je descends de mon piédestal pour être simplement moi. Voilà la phrase mentrale, la phrase à se répéter. Je descends de mon piédestal pour être simplement moi. Jupiter rétrograde symbolise un retour à la sobriété. Il nous propose une nouvelle définition du mot bonheur et nous apprend à profiter de la vie autrement. Il vous est demandé de goûter, savourer, vivre le moment sereinement, sans aspirer à autre chose, sans vouloir davantage. Quand vous jouez le jeu de la sobriété, Jupiter rétrograde vous permet de faire un pas de plus vers les projets et les réalisations de votre cœur. Écoutez vos besoins profonds au-delà de la logique, du résultat, de l'efficacité. Jupiter rétrograde vous invite à être un être humain sans étiquette au lieu de viser la performance dans le but d'être récompensé. Là où il y a dix harmonies dans votre vie, Jupiter régule, ordonne, remet à sa place. Le plan divin est à l'œuvre pour que vous avanciez vers votre propre lumière. Il y a un déséquilibre. Alors je veux bien une troisième carte pour recouvrir, sacrifice, spécialiste, finance, dévotion. Et ce sera tout. C'est ouvrez-vous à votre dimension intérieure. Donc c'est celle-ci. Équilibre entre la lune et le soleil. Je crois que c'est une des dernières cartes du jeu, c'est la carte 47. Il vous est demandé d'accueillir les énergies de transformation qui s'invitent dans votre vie. La lune reste dans le ciel de la nuit. Je suis lunaire. Elle est votre refuge. Nourrissez, honorez votre lien à la lune. Que me raconte la lune ? Agir, attendre, persévérez. Laissez vous guider en douceur vers l'action juste. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où ça bloque. Parce que pour vous, c'est peut-être pas... Même pour moi, là, je veux bien une petite précision. Quand je vois cette carte, pour ma part, c'est je stoppe et je me consulte. J'essaie de voir qu'est-ce qui est le mieux pour moi. C'est pour utiliser l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est pas forcément l'action brute. Voilà. Éveillez-vous à de nouveaux possibles. D'accord. Bon, ben, c'est clair, là. C'est-à-dire que vous prenez un chemin logique, alors que c'est pas un chemin logique que vous devez prendre. Vous prenez un chemin logique afin d'être récompensé, alors que c'est un chemin qui n'est pas logique que vous devez prendre. C'est l'intuition. Je vais laisser la liberté d'être. Voilà. Ouvrez-vous à la voie de l'émerveillement. Ouais. Laissez faire. Là, je vois, laissez faire. Ah, ça correspond à Je capitule, la première carte qu'on a eue. Donc, pour certains, même pour la plupart, ça va être vraiment d'être en énergie féminine, de laisser faire. Puisqu'on est en énergie féminine, et je vais prendre, moi, la réalisation de soi, pourquoi pas, celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous demande ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a d'autres mots. Moi, je prends toutes ces cartes pour que les mots en vous provoquent des déclics. Ressens la gratitude qui est là au fond de toi, ça veut dire déjà dire merci pour ce qu'on a déjà, et oublie le regard des autres. Ton manque de confiance en toi te pousse à être en permanence en recherche de validation. Voilà, la récompense, quoi. Pour cette raison, le regard des autres est très important pour toi. Alors, pose-toi la question. Cette pratique à laquelle tu te livres est-elle un choix éclairé ou une habitude que tu n'oses pas transgresser par peur de détonner ? Cette carte t'invite à exprimer qui tu es, à exister et à agir sans te soucier des jugements qui pourraient être posés sur toi. Ces avis ne disent rien de ta valeur, ils ne doivent pas être un frein à la poursuite de tes aspirations. Quand vous allez détonner, c'est-à-dire ne pas être dans le ton, être un petit peu à côté, il y en a qui vont rigoler ou d'autres qui vont se faire mettre des commentaires. Sachez que c'est à ce moment-là où vous allez recevoir un cadeau, une bénédiction, une délivrance, une libération, qui va vous permettre d'avancer encore davantage sur votre chemin. La vie nous entraîne dans un tourbillon de cases à cocher et nous oublions parfois de nous concentrer sur tout ce que nous avons accompli, que nous possédons déjà. Célèbre cette gratitude dont les flammes ne demandent qu'à être ravivées. Pourquoi ne pas prendre un carnet de tous ceux ? Pourquoi tu ressens de la gratitude ? Rédiger cette liste apportera la satisfaction, la fierté et la joie. L'idéal est de se livrer à ce rituel lors de la séparation de la pleine lune, de cette pleine lune. Ok, je regarde ma montre, mais en fait, ce n'est pas marqué sur ma montre si j'ai... Et renforce les liens que tu entretiens avec les autres. Ça veut dire, c'est la carte d'amitié. Si tu es en mesure de réaliser une action pour atteindre cet objectif. Voilà, certains doivent passer à l'action, mais je n'ai pas l'impression que c'est la majorité. J'ai surtout l'impression que la majorité doit être dans la gratitude. Capituler, dire, il faut que tu dises merci là maintenant. Quand même, ce n'est pas mal ce que tu as. Voilà. Laisse-toi aller et puis il y a quelque chose qui va émerger. Passe un coup de fil, organise un mouvement privégié en compagnie de cette personne à laquelle tu penses souvent, mais que tu ne vois pas ça à ton goût. Parfois, tu hésites. Ok, on y va. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...